vous voyez cette plume et bien c'est une plume d'ange mais rassurez vous je ne vous demande pas de me croire je ne vous le demande plus pourtant écoutez encore une fois une dernière fois mon histoire une nuit je faisais un rêve désopilant quand je fus réveillé par un frisson de l'air j'ouvre les yeux que vois-je dans l'obscurité de la chambre des myriades d'étincelles elle s'en allait rejoindre par tourbillonnement magnétique un point situé devant mon lit rapidement de l'accumulation de ses flocons aimantés phosphorescent un corps se constituait quand les derniers flocons eurent terminé leur course un ange était là devant moi un ange réglementaire avec les grandes ailes de lait comme une flèche d'un carcoua de son épaule il tire une plume il me l'attend et il me dit c'est une plume d'ange je te la donne montre là autour de toi qu'un seul humain te croit et ce monde malheureux s'ouvrira au monde de la joie qu'un seul humain te croit avec la plume d'ange adieu et souviens toi la foi est plus belle que dieu et l'ange disparu laissant la plume entre mes doigts dans le noir je restais longtemps illuminé grelottant d'extase lissant la plume la respirant en ce temps là je vivais pour les saints somptueux d'une passion néfaste j'allume je la réveille mon amour mon amour regarde cette plume c'est une plume d'ange oui un ange était là il vient de me la donner ma chérie tu me sais incapable de mensonges de plaisanterie scabreuse mon amour mon amour il faut que tu le crois et tu vas voir le monde la belle le visage obscurci de cheveux d'araignée de sommeil me répondit fous moi la paix je voudrais dormir et cesse de fumer ton satané népale elle me tourne le dos et merde au petit matin parmi les nègres des poubelles et les premiers pigeons je filais chez mon ami le plus sûr je montrais ma plume à l'afrique aux poubelles et bien sûr aux pigeons qui me firent des roues des roucoulements de considérations admiratives je sonne voici mon ami André posément avec précision je vidais mon sac biblique mon oreiller céleste tu m'entends bien André qu'on me prenne au sérieux et l'humanité tout entière s'arrache de son orbite de malédiction d'irroyante et funeste à dégager fini la souffrance la sottise la joie la paix la lumière débarque André se massait pensivement la temple il me fit un sourire ému m'entraîna dans la cuisine et devant un café m'expliqua que moi sensible moi enclin au mysticisme sauvage moi devais reconsidérer cette apparition le retour l'air de la campagne avec les oiseaux précisément les vrais je me retrouvais dans la rue grondante tenayant la plume dans ma poche que dire que faire monsieur l'agent regardez c'est une plume d'ange il me croit aussitôt les tonitruants troupeaux de bagnole des gens hargneuses s'aplatissent des hommes radieux en sorte auréolé de leur volant et s'embrancent en sanglotant soyons sérieux je marchais je marchais dévorant le visage celui-ci la petite dame et soudain l'idée m'envahit évidente éclatante abandonnons les hommes adressons-nous aux enfants eux seuls savent que la foi est plus belle que dieu les enfants oui mais lequel je marchais toujours je marchais encore je ne regardais plus la gueule des passants à gare mais à moi des guirlandes de visage d'enfants mes chéris mes féeriques mes crédules me souriaient je marchais je volais le vent de mes pas feuilletés paris pages de pierre de bitume de pavé maintenant ceux de la rue saint vincent les escaliers de montmartre je monte je descends et me fige devant une école rue du montceli quelques femmes attendaient la sortie des gosses faussement paternelle j'attends moi aussi et voilà il débouche de la maternelle par fraîche bouffe et par bouillonnement bariolé mon regard papillonne de frimousses aminois qu'étant une révélation sur le sein de l'école une petite fille s'est arrêtée dans la lumière vive d'avril elle cligne ses petits yeux de jet un peu bridé un peu chinois et se les frotte vigoureusement puis elle reprend son cartable orange tout rebondi de mathématiques moderne alors j'ai suivi la boule brune et boucler de sa tête gravissant derrière elle les escaliers de la butte à quelques cent mètres elle pénétra dans un immeuble pourtant je suis resté là me caressant les dents avec le bec de ma plume le lendemain je reviens à la sortie de l'école et le surlendemain et les jours qui suivent elle s'appelait fanny mais je ne me décidais pas à l'aborder et si je lui faisais peur avec ma bouche sèche ma sueur sacrée ma pâleur mortelle vitale alors qu'est ce que je fais je me tue je l'avale ma plume je la plante dans le cul somptueux de ma passion néfaste et puis un jeudi je me suis dit je lui dis les poumons du printemps exhaler leur première haleine de peste paradisiaque j'ai précipité mon pas j'ai tendu ma main vers la tête frisée au moment où j'allais l'atteindre sur ma propre épaule une pesante main s'est abattue je me retourne ils étaient deux ils empestaient le barreau suivez nous le commissariat vous les connaissez les commissariat les flics qui tapent le carton dans de la gauloise sandwich couche de tabac couche de passage à tabac le commissaire était bon enfant il ne roulait pas les mécaniques il roulait les airs asseyez vous il me semble déjà vous avoir vu quelque part vous alors comme ça on suit les petites filles quitte à passer pour en détraquer je vais vous expliquer monsieur la véritable raison qui m'a fait m'approcher de cet enfant je sens ma plume et j'y vais de mon couplet nocturne et miraculeux fanny j'en suis certain m'aurait cru les assassins les polices notre séculaire tennis deux coups durs tout ça c'était fini envolé voyons l'objet dit le commissaire d'entre mes doigts tremblant il saisit la plume sainte et la fait techniquement rouler devant un sourcil bonhomme c'est de loi ça je m'y connais je suis du périgord monsieur ce n'est pas de loi c'est de l'ange vous dis-je calmez vous calmez vous calmez vous mais vous avouerez tout de même qu'une telle affirmation exige d'être appuyé par un minimum d'enquête à défaut de preuve vous allez patienter un instant on va s'occuper de vous gentiment et gentiment on s'est occupé de moi gentiment entre deux électrochocs je me balade dans le parc de la clinique psychiatrique où l'on m'héberge depuis un mois parmi les divers siphonnés qui s'ébattent ou s'abattent sur les aimables gazon il est un être qui me fascine c'est un vieil homme très beau il se tient toujours immobile dans une allée du parc devant un cèdre du liban parfois il étend lentement les bras et semble s'almodier un texte secret sacré j'ai fini par m'approcher de lui par lui adresser la parole aujourd'hui nous sommes amis c'est un type surprenant un savant un poète vous direz qu'il sait tout a tout appris senti perçu percé c'est peut dire de sa barbe massive un peu verte aux poils épais et tordus le verbe sort calme effruté abreuvant un récit où toutes les mystiques les métaphysiques les philosophies s'unissent se rassemblent pour se ressembler dans un puits étoilé de sa mémoire de ce puits de jouvence intellectuelle saut je descends saut débordant de l'eau fraîche et limpide de l'intelligence alliée à l'amour je remonte parfois il me contemple en souriant des plis de sa robe de bure il sort des noix de grosses noix qu'il brise d'un seul coup dans sa peau crac pour nous les offrir un jour où il me parle d'ornithologie comparée entre Olivier Messian et Charlie Parker je ne l'écoute plus un grand silence se fait en moi mais cet homme dont l'ange t'a parlé cet homme introuvable qui peut croire à ta plume et bien oui c'est lui il est là devant toi sans hésiter je sors la plume les yeux mordorés lancent une étincelle il examine la plume avec une aguité qui me fait frémer de la tête aux pieds quel magnifique spécimen de plume d'ange que vous avez là mon ami alors vous me croyez vous le savez bien sûr je vous crois le tuyau légèrement cannelé n'a pas d'incrure d'épargne que si l'épargne j'ai pu même ajouter qu'il s'agit d'une peine d'angelus maliciosus mais mais alors puisqu'il est dit que non me croyant le monde est sauvé je vous arrête je ne suis pas un homme vous n'êtes pas un homme je ne suis pas je suis un noyé vous vous êtes un noyé non je suis un noyé arbre je suis un arbre il est un frisson de l'air se détachant de la cime du grand cèdre un oiseau est venu se poser sur l'épaule du vieillard et je crus reconnaître miniaturisé l'ange malicieux qui m'avait visité tous les trois l'oiseau le vieil homme et moi nous avons ri nous avons ri longtemps longtemps à le four weer quoi ah ah Sous-titrage ST' 501 ...